Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog nous sommes aujourd'hui le 25, 26 août oulala ça approche la rentrée 26 août il est actuellement 15h30, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui donc je me suis dit pourquoi pas vous prendre en vlog, je dois passer à Primark parce que j'ai eu un sac à main pour la rentrée vraiment pépite à 14€ j'ai flashé sur lui je sais pas ce qui s'est passé on a eu une connexion tous les deux faut que je passe peut-être à Action peut-être faire un petit tour à Ikea on est vendredi j'espère qu'il y aura personne et je dois faire des petites choses dans l'appartement un petit peu de ménage, la lessive la vaisselle enfin voilà ce genre de choses, peut-être que je vais faire 2-3 petites courses juste pour ce week-end, après j'attaquerai les grosses courses lundi, donc voilà j'ai pas mal de petites choses à faire en très peu de temps en 4h j'aimerais bien être rentrée pour 19h 19h30, donc bah écoutez c'est parti, regardez mes petites plantes, elles se portent bien, la phytonia elle fait des petites fleurs, je trouve ça assez mignon, c'est la première fois que je vois ça, ça aussi ça se porte bien, ça c'est totalement mort, voilà je c'est terminé, là ça se porte bien même s'il y a eu un petit coup de chaud dans la fois mais ça va, là j'essaye tant bien que mal de la refaire partir mais j'ai l'impression qu'elle s'est noyée en fait elle est morte coulée, on va dire ça comme ça, vraiment je suis ravie de ce petit bureau qui est vraiment très qualitatif, je suis vraiment trop bien, franchement n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le bureau, parce que je sais que j'ai beaucoup de questions là dessus, donc n'hésitez pas à aller voir, j'aimerais bien aussi retrouver un autre livre comme ça de Jules Verne à Cultura, je vais faire un petit tour à Cultura du coup pour que j'achète aussi des bobines pour ma dimo, parce que j'en ai plus et je vous ai pas montré ma tenue, j'ai un haut qui est chez Primark, ils sont vraiment top ces hauts là de chez Primark, je l'ai pris en noir et en blanc, j'aurais dû prendre en d'autres couleurs parce que vraiment ils sont top, ce pantalon là que j'avais acheté l'année dernière qui vient aussi de chez Primark il est un peu grand du coup j'ai serré la ceinture au max donc voilà, et j'ai mes règles du coup ça se voit pas trop avec ce pantalon j'ai un ventre de femme enceinte donc ça c'est vraiment cool, on est vraiment à l'aise dans ce genre de pantalon, moi j'aime trop, même si ça tombe un petit peu par terre, je vais mettre des baskets je pense pour surélever un petit peu tout ça, donc let's go à Belle Épine, ensuite je sais pas si je vais pouvoir prendre ma caméra avec moi je ne pense pas comme d'habitude, mais dès que j'ai un Iphone les gars, je vais pouvoir filmer dans les magasins ça va être beaucoup plus simple parce que avec cette chose là, là, qui m'est totalement pété je ne peux pas filmer, j'ai vraiment la qualité t'as peur, donc je vous retrouve juste après bon je viens de rentrer je me suis pris des churros du coup on a juste mis du sucre et j'ai pas pris de Nutella donc je vais prendre un petit pot de Nutella pour manger avec mes churros, et comme tout espagnol on va se faire un petit coca avec du citron vert ça c'est vraiment un petit kiff vous avez besoin d'un petit verre une paille en verre du citron vert vous découpez la moitié vous le mettez dans le verre vraiment d'une simplicité incroyable du coca, très important les churros qui sont extrêmement fins on va mettre une bonne dose de Nutella voilà, parfait et on va pouvoir manger bon, il est 19h, on n'est pas censé manger ce genre de choses mais après je vous montre ce que j'allais acheter j'allais acheter pas mal de choses bon, et bien on se retrouve au spot unboxing comme d'habitude donc je suis passée à plusieurs magasins Ikea, Primark, Action j'allais acheter que dans ces magasins là après je suis allée à Cultura et j'ai essayé d'acheter une recharge pour ma dimos c'était 10€ l'unité j'allais regarder sur Amazon c'était 14€ les 5€ du coup on va aller sur Amazon je suis passée aussi à la Fnac pour voir un petit peu les iPhones comment ils étaient, etc voir les Apple Watch mais il n'y en avait pas présenté donc c'était un peu chiant et je n'avais pas mangé depuis très longtemps du coup j'avais tellement faim je me suis arrêtée aux churros mais ils sont pas très très bons leurs churros à Tchévillage je trouve on s'en fout je suis à la Sephora aussi donc c'est un petit hall de rentrée voilà, ça fait longtemps que je voulais m'acheter des petites décos automnales donc j'en ai trouvé, je suis trop contente mais d'abord on va commencer par Action alors pour Action j'ai trouvé du PQ voilà, très intéressant qu'il m'en fallait j'ai acheté aussi deux pochettes comme ceci pour ranger mes cours cette année oh non, je l'ai abîmée j'ai choisi la couleur verte l'année dernière c'était le bleu donc là je choisis du vert ensuite j'ai acheté des serviettes hygiéniques elles sont très bien celles-là je trouve donc les intercalaires classeurs c'est 2€ ça c'est 79 centimes j'ai acheté aussi des verres pour ma voisine parce qu'elle en voulait, c'est les verres il y a marqué monsieur et madame elle voulait ça, c'était 3,50€ je lui ai pris je voulais prendre, vous savez, mes bacs transparents pour ranger mes feuilles et tout il n'y en avait pas je voulais prendre aussi des bacs à glaçons pour ma voisine, il n'y en avait pas il n'y avait plus grand-chose je trouve et j'ai acheté ça, je trouvais ça trop beau c'est une bouteille d'huile elle est vraiment trop trop belle c'était 2€ vraiment trop jolie je vais mettre l'huile de pépins de raisin dedans je suis qu'avec ça, moi l'huile de pépins de raisin c'est super bon pour la santé moi je cuisine tout le temps avec ça ensuite à Ikea, j'ai acheté du lierre donc c'était 3€ le lierre donc pourquoi je l'ai acheté ? c'est pour le remplacer parce que vous allez voir mon petit gugus là-haut le lierre il est foutu on va faire le changement tout à l'heure j'ai acheté une autre petite plante alors je ne connaissais absolument pas cette plante-là c'est une Epiphylum de base c'est 4,50€ avec la carte fidélité ça vous la fait à 3€ j'ai trouvé aussi ça je trouvais ça plutôt pas mal c'est un espèce de petit porte-clé c'est toujours à Ikea ça coûtait 1€ et en gros ça importe que t'es et tu peux poser ton téléphone et tout enfin je trouve ça super bien et maintenant on va passer à Sephora donc j'avais reçu un message comme quoi j'avais moins 20% sur mes achats mais au final non ça c'est pas valable sur Sephora Collection et patati et patata en gros t'as moins 20% sur aucun article donc j'ai craqué pour la nouvelle collection de Sephora j'ai beaucoup beaucoup aimé leur gamme au Monoï donc j'ai pris le gommage sucre il y avait la brume l'avant pour les mains etc c'est un granité exfoliant corps à l'extrait de fleurs de Tiare et j'ai pris des brumes alors j'ai pris la brume Coco Flower et Cherry Blossom elles sentaient super bon les deux je savais pas laquelle prendre du coup j'ai pris les deux en pensant avoir moins 20% finalement ça coûtait 10€ l'unité et j'ai acheté mon mascara c'est celui que je prends que je porte tout le temps ça je l'ai acheté pour ma voisine pour qu'elle le teste si elle aime pas bah me le file mais au moins je lui ai pris ça pour qu'elle puisse tester ensuite à Primark j'étais trop contente parce qu'il y avait toutes les décorations automnales regardez il y a mon chache oh chien qu'est-ce que tu fous je suis allée à Bershka pour acheter un jean parce que je n'ai plus de jean qui me... bon en fait j'arrive pas à avoir un jean convenable parce que mes hanches c'est du 38 et ma taille là c'est du 36 du coup soit je prends du 38 mais il faut que je mette une ceinture soit je prends du 36 mais par contre je suis serrée au niveau des fesses donc j'ai testé beaucoup à Bershka il n'y avait rien du tout ou alors c'était 35 euros le jean je me suis dit oh la 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 on va se calmer parce que là ça va vite monter du coup je suis allée à Primark j'ai laissé quelques jeans il y en avait quelques-uns que j'aimais bien mais je me suis dit que ça allait se détendre mauvaise qualité je sais pas je connais pas trop les jeans de Primark mais j'en ai pris un au final que je n'ai pas un jean blanc basique et il coûtait 5 euros je l'ai pris en taille 38 alors là-bas c'est des faux 38 des faux 36 on va pas trop se référer au ce qui a marqué en fait il est déchiré au niveau des genoux et tout je le trouve assez sympathique un blanc donc il est trop grand au niveau de la taille mais il est bon au niveau des cuisses donc je vais mettre une ceinture tant pis en fait j'ai plus de jeans j'arrive plus à m'habiller j'ai plus rien en bas qui me va il y a que des jupes et comme on va entrer en saison automne j'ai pas envie de mettre tout le temps des jupes on va mettre des pantalons un peu quand même et donc qui dit automne dit décoration j'ai trop trop hâte de décorer l'appartement avec toutes les petites déco automnales que j'ai acheté en fait j'ai vu ça sur leur Instagram et j'ai pas kiffé j'attendais qu'une seule chose qui les mettre en rayon et c'est enfin en rayon j'étais trop contente donc c'est des petites bougies comme ceci en forme de pommes de pin je les ai trouvées trop mignons 3,50€ seulement c'est vraiment pas cher je trouve pour la qualité de la bougie elle est vraiment belle il y en avait une autre couleur je crois que c'était un marron mais j'ai trouvé une couleur comme ça super jolie pour la décoration j'ai pris ensuite des petits champipis ils sont trop mignons alors celui-là c'était le seul qui était comme ça avec ses bordures blanches tout comme ça je trouvais trop beau c'est 3€ et là aussi c'est 3€ j'ai trouvé ces 3 petits champignons trop mignons voilà encore une fois 1,50€ le champipi il est trop mignon donc moi c'était plus cette couleur-là pour la bougie donc voilà pour les petites décos automnales j'ai trouvé aussi ça j'aime trop c'est très esthétique très joli donc c'est une bougie donc moi j'ai pris ça je trouve ça trop trop beau et une bougie bustier comme ceci c'est une femme nue voilà ensuite la dernière fois que je suis allée j'ai acheté aussi ce vase il est vraiment trop beau c'est un vase qui coûte 7€ avec un visage moi j'adore tout ce qu'il y a avec des visages je pense que vous avez capté j'adore j'ai acheté aussi 3 bougies donc c'est des grosses bougies elles sont vraiment plutôt balèzes donc c'est des bougies comme ceci j'ai trop hâte de décorer l'appartement c'est 2,50€ l'unité on ne peut pas les mettre dans des chandeliers on peut les poser avec un petit socle je pense parce que bon et on pourra les allumer et ça va faire une petite ambiance très cosy ensuite j'ai acheté ça aussi donc il y avait aussi la citrouille mais j'ai préféré prendre la pomme de pain enfin le gland pardon ça coûtait 5€ donc c'est une petite décoration comme ça trop mignonne j'ai pris une bougie avec un visage comme d'habitude moi j'adore ça j'en ai partout j'ai repris une recharge ça c'est vraiment bien au coton pour les diffuseurs donc je fais même ça dans mon entrée tout à l'heure et je me suis pris une robe alors de ce qui avait marqué c'était fait en truc recyclé bidule chouette d'où son prix c'était 16€ la robe est vraiment d'une très très belle qualité c'est une robe bleue vraiment basique qui paraît un tout petit peu en évasé mais voilà c'est une robe style t-shirt et la qualité elle est vraiment top c'est pour ça que je l'ai prise parce que 16€ dans une robe je n'en mets jamais ça et là franchement la qualité a été vraiment top 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 et ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas obligé de repasser aussi donc voilà pour mes petits achats je suis trop contente des décos automnales je trouve ça trop beau donc je vais mettre toutes les décos automnales dans un petit sac en attendant pour la vidéo spéciale décoration j'ai chaud ok t'es pas un sort ah t'es pas scié je veux pas la pâté parce que pour une fois là tu peux gueuler il est 19h15 qu'est-ce pâté ? tu en veux pas tu veux rester là dormir mais t'as vu quoi t'es malade depuis d'être 17h tu me demandes la pâté les poils je rentre plus pourquoi tu perds tes poils ? tu m'expliques ? je suis remplie de poils on dirait les toiles d'araignée le truc bah oui bah oui on est bien là il y a les papouilles regarde moi ces fesses là tu perds des fesses on est un petit peu plus tard il est 19h43 j'ai dû faire des petits trucs régler des petits soucis essayer de faire le pigeon voyageur entre deux amis pourquoi les gens vous prenez la tête ? moi je me pose toujours ce genre de questions pourquoi j'ouvre le frigo ? je n'ai pas besoin d'ouvrir le frigo on se calme il faut que je fasse le lave-vaisselle du coup on va le vider il n'y a pas grand chose oh fait chier quand les verres ils tombent là ils ne sont pas lavés et bien il faut que je remplisse tout ça et que je change les piles visiblement je me suis retrouvée comme une conne j'ai essayé de mettre ma brosse en dessous là mais ça ne fonctionnait plus du coup ce que je fais c'est que j'ai juste à mettre du liquide vaisselle là-dedans vous mettez de l'eau sans trop faire mousser vous avez vu l'état de mon évier genre il est plein de calcaire il faut vraiment que j'achète le truc exprès là pour nettoyer l'inox parce que c'est une catastrophe donc voilà vous remplissez vous remplissez vous remplissez donc là j'ai mis des piles et normalement voilà bon maintenant j'ai le linge à faire je déteste le linge c'est un truc où je ne peux plus et heureusement que je suis seule parce que quand j'étais à deux le linge c'était quasiment tous les jours c'était vraiment gonflant là c'est une fois toutes les deux semaines et encore je lave parce que je n'ai plus de culottes sinon je pourrais remplir encore et encore on va faire le lierre du coup voici l'avant mais comment j'ai fait pour faire crever du lierre si quelqu'un a une explication peut-être il a fait vraiment trop chaud en fait est-ce que ça va rentrer c'est tellement ridicule bon il y a encore un peu trop de terre ah je vais vous montrer après ce que ça donne c'est vraiment trop drôle c'est ridicule mais c'est trop gros c'est tout man genre le truc c'est pas possible on va le laisser comme ça mais c'est trop c'est extrêmement moche non en fait il faut juste que je découpe ça genre sur les bords et mettre ça dans le fond bon bah j'ai découpé c'est beaucoup mieux je trouve c'est assez mignon donc là on va il faut que je plie ce drap aussi on va mettre l'huile de pépins de raisin là-dedans je sais pas comment je vais faire du coup c'est ça que j'utilise c'est super bien franchement je vous le conseille ça monte chez Carrefour hé oh pile poil j'ai rien d'autre à dire à part incroyable je sais pas combien il y a de litres là-dedans il doit y avoir ça en 100ml incroyable en espérant que ça ne tombe pas ce petit truc là quand on fait un ranger bon j'ai rangé tout le bordel qu'il y avait par terre je vous pose là 3 secondes le temps de remettre mon petit truc lumineux là il faudra que je fasse le rangement en dessous de l'évier dans la salle de bain j'ai rien pour ranger donc faudra que je fasse ça dans une prochaine vidéo pas aujourd'hui parce que là il est quasiment pointé une heure j'ai chaud mais j'en peux plus j'ai l'impression d'avoir la ménopause là j'ai des bouffées de chaleur t'as peur bon j'ai tout nettoyé donc ça c'est fait j'ai fait le linge j'ai plié les vêtements propres les drains et tout le bordel là je n'ai plus de voix je suis désolée j'ai plus de voix depuis quelques jours j'ai la voix cassée c'est une catastrophe par contre le lierre et tout c'est vraiment ridicule ça me fume j'ai mis aussi le sangbon là dans l'entrée c'est cool parce que c'est une grosse bouteille du coup ça a fait deux fois le flacon que j'ai donc ça fait deux utilisations parce que moi ce que j'ai c'est la marque Esteban il me semblait que j'avais acheté les recharges Esteban mais je ne les retrouve absolument plus donc peut-être qu'un jour je vais les retrouver comme ça mais en attendant j'en ai pas j'ai plein de bougies à esthétique là j'en ai plein il serait temps d'arrêter d'en acheter Elisa donc les prochaines étapes je vous parle comme ça enfin non je vous parle plus voilà plus j'écoutais de la musique à côté il y a marqué Love is gone vraiment dans un mood magnifique c'est bientôt la rentrée là l'heure où je vous parle et j'ai toujours pas vraiment rangé correctement l'appartement j'aimerais que tout soit organisé et rangé vraiment parfaitement avant que la rentrée commence notamment la salle de bain j'aimerais beaucoup beaucoup faire un énorme tri beaucoup aussi que l'entrée soit rangée c'est hyper compliqué d'avoir une entrée rangée j'ai l'impression que tout le bazar je le mets à chaque fois sur le mode d'entrée il m'écrit tout le bordel et c'est un bazar en fait sans nom j'ai plein de trucs qui traînent et il faudra peut-être que je jette parce que au bout d'un moment c'est bon la cuisine en tout cas c'est trié le dressing bureau c'est trié il faudra peut-être que je vois aussi pour la chambre pour trier parce que j'ai plein de pyjamas je pense qui ne me vont plus et ça déborde c'est n'importe quoi après j'ai des petits tiroirs donc je me dis que c'est peut-être à cause de ça et là je vais acheter sur Amazon ce qu'il me faut je vais acheter un défroisseur parce que je vois que j'en ai besoin parce que c'est plus possible et je vais acheter aussi mes recharges pour les dimos et puis je pense que ça sera tout pour ce vlog rentré donc bah écoutez je vais vous laisser là je vais me faire un manger peut-être une salle de tomates parce que mon père m'a fait tellement de tomates il a 96 pieds de tomates mon père il y a partout dans le jardin c'est infernal écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui est ElisaBRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est le cheval juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501